Alors nous sommes le samedi 15 avril 2017, nous sommes de retour à YER, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis David Adrien, société L'Aquafil et je suis exposant au YER Bot Show. De l'année 2017, ça c'est important à dire. Nous étions là ce matin puisqu'il y a eu l'inauguration par Jean-Pierre Girand, le député du maire d'YER, donc on était présents, vous lui avez fait d'ailleurs une démonstration. Oui, il a été très intéressé par une de nos inventions qui s'appelle Easy Dive, qui est un petit kit de plongée pour les plaisanciers. Ça se présente comment ? C'est tout petit, il y a une bouteille et surtout, d'après ce que j'ai entendu, parce qu'on essaie de comprendre aussi la chose, il y a un compresseur, ça se reconfle d'abord. Pour aller sous l'eau, il faut mettre de l'air dans la bouteille, donc il faut le compresser. Donc on a un petit compresseur et la caractéristique de Easy Dive, c'est que le compresseur peut être une simple pompe à vélo ou un petit compresseur de pneus de voiture. La valve qui est sur la bouteille est une valve de pneus, une valve de pneus standardisée. Ça permet de faire quoi ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui permet de faire des choses pour un budget limité, c'est bien ce que vous m'avez dit avant qu'on commence. C'est la plongée la moins chère du monde, je dis 1 euro la plongée. Ça permet de faire un nombre illimité de plongées sans payer le prix du regonflage de la bouteille dans un club par exemple, sans payer la réépreuve des bouteilles haute pression, puisque là nous sommes à 10 bar, donc en basse pression. Combien d'autonomie avec ça ? On a 5 minutes de plongée jusqu'à 10 mètres à peu près. Quels sont les usages qu'on peut faire avec ? On peut faire tous les petits usages du plaisancier sous la coque, c'est-à-dire aller changer une anode, récupérer un trousseau de clé qui est tombé par-dessus bord, enlever un bout dans l'hélice, un filet, décrocher son mouillage, etc. Alors nous sommes à hier, bien sûr, une opinion du Yerbo Chou ? C'est un salon très animé, avec un énorme avantage par rapport à d'autres salons, c'est qu'il y a des démonstrations sur le plan d'eau. Il y a plein d'engins qui circulent sur le plan d'eau, des vélo-sub, des planches de type paddle, etc. Au niveau d'ici, est-ce que d'abord, il y a des gens qui ont été intéressés par votre démonstration ? Oui, alors nous on propose à la fois des démonstrations que nous faisons nous-mêmes et des essais pour le public. Donc tous les postulants peuvent venir nous voir et on leur fera essayer Easy Dive ou vélo-sub. Dernière question, puisque vous n'êtes pas d'ici, d'abord vous êtes d'où ? Alors on vient de Lyon, la société est établie à Lyon et on dessert très souvent toute la côte d'Azur. Et vous faites d'autres salons que celui-ci ? En fait, on est régulièrement invité pour faire des démonstrations ou faire faire des essais au public ou des animations à l'occasion des fêtes de la mer, à l'occasion de la Saint-Pierre, de toutes les fêtes qui touchent un peu le monde maritime. Sous-titrage Société Radio-Canada